Salut à toi c'est Nico et bienvenue dans cette nouvelle vidéo nouveau One Minute Tip. Aujourd'hui je vais t'expliquer comment créer un chronomètre sur After Effects. Donc ensemble on va créer le chronomètre que j'utilise sur tous mes One Minute Tip. Il existe bien évidemment plusieurs manières de le faire, mais je vais t'expliquer ma manière à moi. Donc on va l'amener à l'écran juste maintenant et c'est parti. Alors pour ça il suffit d'aller sur After Effects, de créer une nouvelle composition. Moi je me mets en 4K 25 images par seconde avec un fond noir et une durée de 1 minute et 10 secondes. Donc bien sûr selon tes besoins tu peux adapter la durée, il n'y a pas de problème. Une fois que c'est bon je vais venir créer un calque d'effet en faisant clic droit sur ma composition et nouveau calque d'effet. Ensuite tu vas rechercher l'effet nombre dans ta fenêtre d'effet et tu viens l'appliquer sur ton calque. Là ça va te demander de choisir la police que tu souhaites utiliser. Si tu sais déjà quelle police utiliser tu l'as choisi, sinon c'est pas grave tu pourras venir dessus plus tard. Tu peux aussi choisir le style de la police, la direction ainsi que l'alignement. Une fois que tu as choisi tout ça tu cliques sur OK. Dans l'onglet des effets à gauche tu as tout un tas de paramètres que tu vas pouvoir modifier. La première chose que je vais faire c'est modifier la taille du texte de manière à ce que ce soit visible. Donc je vais l'agrandir. Ensuite je peux modifier la couleur ainsi que le style de remplissage. Je ne vais pas m'attarder là dessus parce que ce n'est pas le plus important. Ce que je veux moi c'est créer un chronomètre. Donc pour ça on va avoir besoin d'un indicateur de temps. Si tu vas dans format et que tu déroules les options tu as ici l'indicateur de temps. Donc je viens cliquer dessus et si je fais un rendu tu peux voir que tout est à zéro. Rien ne bouge. C'est normal parce qu'on n'a rien animé. Donc pour ça je vais me mettre à 5 secondes du début. Je vais placer une image clé sur la valeur et je vais mettre 60. Ensuite je viens me placer une minute plus loin et je viens mettre la valeur zéro. Ça va ainsi créer une autre image clé automatiquement. Et là tu peux voir que mon animation se fait et mon chronomètre est maintenant terminé. Alors bien sûr tu peux venir le placer où tu veux sur ta composition. Ainsi que modifier la taille, la couleur, l'approche, l'opacité tout ça. Ça c'est vraiment libre à chacun. Si tu veux modifier la police il te suffit tout simplement d'aller dans les options de ton effet. Et tu peux choisir celle qui correspond à tes besoins. Enfin il te faudra exporter tout ça et ça te tombe bien. J'ai déjà fait un tuto sur comment exporter une vidéo avec un fond transparent. Tu peux tout simplement cliquer ici pour la regarder. Voilà c'est la fin de ce petit tutoriel. J'espère que ça t'a été utile. Si tu as la moindre question n'hésite pas à me la poser dans les commentaires juste en bas. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Et moi je te dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501